La Fondation Payot, pour la promotion de la lecture, Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous présente Marc Page. Bonjour et bienvenue dans Marc Page. Aujourd'hui nous parlons littérature comme tous les jours sur la télé. Et nous allons parler du livre « C'est le cœur qui lâche en dernier ». Il est signé Margaret Atwood et pour en parler avec nous, Joël Braguet de Payot Libraire. Bonjour Joël. Bonjour. Alors là, on se trouve en pleine crise économique américaine. Oui, et Stan et Charmaine, ils se trouvent vraiment au cœur de ça. C'est-à-dire qu'ils avaient petite vie, petit boulot, petite maison, petit projet. Et là, grande crise. Ils sont devenus clochards dans leurs voitures. Et par hasard, ils ont l'occasion de participer à un espèce de projet politico-sociologique de cité idéale dans laquelle les participants vont passer un mois dans une maison où tout est fourni, un emploi qui est fourni, etc. Et un mois dans une prison en échangeant leur tour avec d'autres gens qu'ils ne rencontreront jamais. Ça paraît extrêmement bizarre quand on le dit comme ça. À eux, ça paraît quasiment normal. Ils n'ont tellement rien à perdre qu'ils se lancent là-dedans. Quand on signe, c'est pire que la Légion, c'est pour toujours. Ils s'embarquent là-dedans et ils se rendent compte qu'il y a une chose qui n'est pas prévue dans ce programme, c'est les émotions, les sentiments, les réactions, les colères, les révoltes, l'humain, finalement. Et bien sûr, l'absurdité du projet que nous présente Atwood, qui est une alerte très vieille dame qui voit beaucoup plus clair que nous dans ce qui nous pend au nez dans notre société. L'absurdité de ce projet fait qu'on se sent complètement intrigués et ouverts à toutes les absurdités, toutes les folies, tous les errements qui attendent ces personnages, qui ne vont pas les rater bien sûr. Et à travers une satire assez violente de tous nos travers actuels, qu'elle dépeint au carré, bien qu'assez aseptisé, Atwood arrive à nous faire craindre le pire et nous convaincre que c'est bien ce qui va arriver. – Merci beaucoup Joël Braque. C'est un livre à retrouver aux éditions Robert Laffont, donc c'est le cœur qui lâche en dernier. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour de nouveaux conseils littéraires. La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous ont présenté Marque Page. – Sous-titrage Société Radio-Canada